Au Mali, un jeune talent est en train de clore et de faire parler de lui dans le monde du football. Son nom ? Kamori Dumbia, surnommé La Toupie. A seulement 21 ans, ce milieu de terrain malien impressionne déjà pas sa technique, sa vista et son sang-froid devant le but. Retour sur le parcours étonnant de ce talent montant du football africain. Né le 18 février 2003 à Bamako, Kamori Dumbia a grandi dans une famille modeste mais baignée dans la passion du football. Comme il le confie lui-même, j'ai connu une enfance normale comme tous les jeunes de Bamako. J'ai toujours aimé le foot, par contre je n'aime pas aller à l'école. Dès son plus jeune âge, il préférait taper dans un ballon plutôt que d'aller en classe aux grandes dames de ses parents. Son professeur venait toujours se plaindre à la maison. Il disait que Kamori était tout le temps absent de l'école. C'est à l'âge de 11 ans que Kamori est repéré lors d'un tournoir par l'académie Jamagiyou, l'une des meilleures académies de football de l'Afrique de l'Ouest. Durant le tournoir, Kamori a brillé et on l'a tout de suite recruté. C'est un diable devant le but. Malgré son petit gabarit, il se fait remarquer par ses qualités techniques hors normes et intègre l'académie Jamjimali. Là-bas, on lui donne le surnom de La Toupie, par sa capacité à donner le tournoir aux défenseurs. Le jeune Kamori serait mémoire. Lorsqu'on jouait à 6 contre 6, je faisais bien tourner le ballon. Du coup, il m'appelait La Toupie, car je donnais le tournoir aux autres. Il se forme aux côtés des futurs joueurs professionnels comme Amadou Haidara, Romini Kouame ou encore Yves Bissouman. En 2021, Kamori Dumbia quitte le Mali pour la France après avoir convaincu les recruteurs du stade de Reims. Le jeune prodige malien se souvient. Lors du deuxième match face aux recruteurs, j'ai donné le meilleur de moi-même avec une passe décisive et un but. Je voulais montrer que j'avais le niveau pour rejoindre l'Europe. Son adaptation n'a pas été simple à cause du froid, mais il s'acclimente vite. Très vite, il fait parler ses qualités en réserve, puis est lancée en équipe première par l'entraîneur Oscar Garcia. Il a été très important. Je lui ai parlé quand il faisait des choses bien ou moins bien pour le faire progresser. La fin de saison 2021-2022 est canon avec des prestations de très haut niveau pour un joueur de 19 ans. Mais à l'été 2023, il comprend qu'il doit être prêté pour poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu. Comme il l'explique, c'était compliqué pour moi. Je n'étais pas dans le plan du nouveau coach Will Steele, qui ne m'a pas forcément expliqué pourquoi. Il rejoint alors le stade d'histoire en prêt pour la saison 2023-2024. Un environnement qui lui permet de retrouver le sourire et la confiance d'un staff qui croit en lui. Parallèlement, Kamori Dubia devient un pion majeur de la sélection malienne chez les jeunes pu en équipe A. De ses premières capes, il se monte décisif avec déjà 6 buts et plusieurs passes décisives en seulement 16 sélections. De sa première sélection, il a offert une passe décisive. On commence à le voir de plus en plus dans la surface adverse être là où le ballon retombe. Son point culminant, un retentissant quadruplé inscrit en Ligue 1 avec Brest le 20 décembre 2022. De quoi lui donner une immense confiance avant la Cannes 2024 où il était attendu. Comme il admet, la confiance commence à venir et je pense qu'avec le temps, on verra de belles choses. Le Côte du Mali m'a envoyé un message de félicitations après mon espoir et ça fait plaisir. Et Kamori Dubia n'a pas déçu lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Repositionné en meneur de jeu par le sélectionneur Eric Schell, le petit prodige a été l'un des grands artisans du beau parcours des aigles du Mali, éliminé en quarts de finale par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. C'est un vrai numéro 10 comme on n'en fait plus. Il se déplace bien entre les lignes, fait jouer son équipe tout en état capable d'être à la dernière passe ou à la finition. Ses qualités techniques, sa vista et son flair offensif en font désormais l'un des joueurs les plus courtisés d'Afrique à seulement 21 ans. C'est ce qu'on retrouve dans la formation de Kamori. Cette aisance balle au pied, cette capacité à être déstabilisant par ses appuis et son feeling pour être au bon endroit. Le monde du football retiendra cette canne 2024 comme la véritable éclosion planétaire de la nouvelle prodige malienne. Que réserve l'avenir à ce jeune diamant brut ? L'Europe et ses grands clubs semblent bien décidés à se l'arracher. Mais quelle que soit la suite, Kamori Dumbia a d'ores et déjà marqué les esprits par son parcours incroyable, son humilité et ses valeurs forgées dans les rues de Vomakour. Comme il le dit lui-même, en dehors du foot, je rêve d'aider un maximum de personnes, surtout les orphelins et les gens dans le besoin. Une éclosion au plus haut niveau qui n'est que le début d'une grande et belle histoire pour ce phénomène malien. Sous-titrage ST' 501